Bonjour, bienvenue à l'auditorium de l'Opéra de Dijon. Je m'appelle Raphaëlle Blain et j'aimerais vous proposer une courte introduction à un opéra que vous allez voir ici même, Fidelio, de Beethoven. Vous êtes sans doute déjà familier du compositeur Ludwig van Beethoven, mais peut-être que vous connaissez un petit peu moins bien son unique opéra, Fidelio. Or cette partition est extrêmement importante pour le compositeur et il a très souvent dit que c'était la seule et l'unique digne d'être jouée et d'être conservée de toute sa carrière. Nous sommes au XVIIe siècle en Espagne. Le gouverneur d'une prison, Pizarro, a enfermé dans un cachot au secret son ennemi, son rival, Florestan. Il a bien sûr fait courir le bruit de sa mort. Or, Léonore, l'épouse de Florestan, est persuadée que son mari vit encore et pour élucider ce secret, elle se travestit en homme, elle se fait embaucher comme nouveau gardien de cette prison et se rapproche du geôlier Rocco. Au début de l'opéra, on a la situation suivante. Marceline, la fille de Rocco, est tombée amoureuse évidemment de ce nouveau gardien, Fidelio. Et Rocco est plutôt d'accord pour leur mariage. Léonore, Fidelio, essaie de son côté de se rapprocher de Rocco, de lui inspirer confiance pour pouvoir l'accompagner dans les souterrains, dans les cachots très profonds et découvrir si son mari y est enfermé. C'est à ce moment-là que le gouverneur Pizarro reçoit une lettre du ministre espagnol, lettre qui lui annonce la visite des politiciens et du ministre pour vérifier la situation, la vie dans cette prison. Pizarro ne veut pas que l'enfermement de Florestan soit découvert et décide d'éliminer son rival. Et à ce moment-là, Léonore n'a qu'une solution, échafauder un plan extrêmement rapidement pour pouvoir sauver son mari, pour pouvoir délivrer celui qu'elle aime. ... ... ... ... ... Fidelio vient d'une pièce, Léonore ou l'amour conjugal, une pièce qui date de 1797 et qui a été créée avec un très grand succès à Paris au Théâtre Fédo. Son auteur, Jean-Nicolas Bouilly, dit s'être inspiré d'un épisode de la terreur révolutionnaire en France. Alors, l'histoire a très peu de chances d'être arrivée, mais on raconte qu'une dame serait allée délivrer son mari en prison en se travestissant en homme. Et la pièce va largement circuler en Europe grâce au succès du Théâtre Fédo, accompagné d'une partition qu'on a écrite pour l'occasion. Beethoven fait traduire cette pièce en allemand, parce que pour lui c'est extrêmement important que le public puisse reconnaître les mots et les émotions associées. Et il part de cette pièce pour composer Fidelio, en prenant donc comme titre Fidelio et non pas Léonore, pour ne pas que l'on confonde sa version avec la pièce qui circule déjà en Europe. Les répétitions pour la création ont lieu en novembre 1805, mais tout se passe très mal, parce que les musiciens, le chef d'orchestre, tous rechignent à accomplir les différentes propositions de Beethoven, et le compositeur est désespéré. Ce qui est plus compliqué encore, c'est la situation diplomatique de l'Autriche à cette époque, puisque le 13 novembre 1805, les armées de Napoléon ont envahi l'Autriche et ont envahi Vienne, ce qui fait que l'opéra Fidelio va être créé devant un parterre d'officiers français, peu initiés à ce genre de spectacle, puisque tout le public viennois s'est réfugié à la campagne pour se protéger de l'invasion. Fidelio connaît un premier échec, et Beethoven va accepter de retravailler sa partition pour une seconde version en mars 1806, seconde version dans laquelle il condense un petit peu l'action, il supprime les scènes qui ralentissent le déroulé, mais la deuxième version n'obtient pas plus de succès. Huit ans plus tard, Beethoven retravaille son œuvre et propose une nouvelle version en mai 1814, une troisième version. Or, la situation diplomatique a changé du tout au tout, à savoir que le Congrès de Vienne a enterriné l'abdication de Napoléon, et surtout le Congrès veut mettre en place une paix au niveau européen. Par conséquent, les idées au cœur de Fidelio vont résonner avec les mentalités et la volonté des politiciens et des populations à cette époque. Beethoven travaille avec un nouveau librettiste, il va reconfigurer toute l'histoire, et ses lettres témoignent néanmoins d'une grande difficulté dans l'élaboration du travail. Je vous le cite. En fait, Beethoven se heurte à une difficulté que connaissent plusieurs compositeurs, rendre cohérent son ancien style et son nouveau style huit ans plus tard. Ce qui fait qu'il va supprimer tout ce qui peut paraître conventionnel, il ne va pas hésiter à créer des ruptures, des cassures dans l'opéra, pour accroître la tension et aller directement au but. Si la pièce de théâtre a au départ autant attiré le compositeur, c'est parce qu'elle entremêle des thématiques qui lui sont très chères. D'une part, il y a cet idéal conjugal que Beethoven ne cesse d'avoir comme objectif et qu'il n'arrivera pas à atteindre, et il projette dans Léonore tous ses propres rêves d'amour. Mais en plus de cela, Léonore incarne l'humanité en prison, puisque c'est elle qui va délivrer les prisonniers, mais qui fait surtout prendre conscience à tout le monde du rôle de la compassion et de l'asservissement de chacun. En fait, Léonore est celle qui renverse la situation, qui prend les initiatives, qui agit, qui menace le gouverneur, qui délivre les différents prisonniers, là où son mari est en fait tout à fait passif dans son cachot. Un deuxième sujet recoupe celui de l'idéal conjugal, c'est-à-dire celui d'une humanité libérée. Lorsque la Révolution française éclate, Beethoven a 18 ans et il est très proche des idées les plus progressistes de son siècle, et il devient un fervent défenseur de la libération de l'humanité, de l'égalité et de la fraternité. Il reconnaît dans Florestan la victime d'un système arbitraire qui opprime et il projette dans Léonore cet idéal d'une humanité libérée de ses asservissements. C'est là où l'histoire intime et l'histoire politique se retrouvent, puisque au moment où Léonore descend dans le cachot pour délivrer l'homme qu'elle croit être son mari, elle aperçoit un prisonnier maltraité, un prisonnier mal en point, et elle prononce cette phrase « Qui que tu sois, je saurais te sauver ». En fait, que ce soit son mari ou quelqu'un d'autre, Léonore se révèle être la libératrice des prisonniers et plus généralement d'une humanité asservie. L'écrivain Romain Rolland explique parfaitement cela dans sa « Vite Beethoven » qu'il publie en 1914. « Léonore est un monument de l'angoisse du temps, de l'âme opprimée et de l'appel à la liberté, un formidable crescendo de la souffrance à l'allégresse, par le chemin de l'espérance et du combat, une montée de l'abîme jusqu'en plein ciel. » Pour raconter ce parcours individuel et collectif, « Beethoven » superpose deux types d'intrigues. D'une part, vous avez une sorte de comédie amoureuse faite de quiproquos qui réunit Marceline, donc la fille du violier, Jacquinot, le portier qu'elle est conduit au début de l'opéra, et Rocco, le père, qui célèbre avant tout la valeur de l'argent. Et à l'opposé, vous avez une intrigue extrêmement sombre, dramatique, qui est celle de Léonore, qui va dans les cachots pour délivrer son mari. Pour la première intrigue, Beethoven utilise le genre du Zingspiel, à savoir l'équivalent de l'opéra comique en Allemagne. Pour l'autre partie de l'histoire, à l'opposé, il va annoncer en quelque sorte le style du grand opéra romantique et de l'opéra romantique de Weber, et presque du tout début de Wagner. Sous-titrage Société Radio-Canada Le récit de Fidelio suit une grande courbe qui part de la lumière initiale des échanges amoureux et badins entre Marceline et Jacquinot, qui descend dans l'obscurité des cachots au second acte pour remonter ensuite dans la lumière de la libération de l'humanité et des prisonniers. Et ce qui est intéressant, c'est que cette dramaturgie de la lumière se ressent dans les paramètres musicaux que Beethoven utilise. Par exemple, Léonore, au fur et à mesure qu'elle se rapproche de son époux, en fait, au fur et à mesure qu'elle devient de plus en plus Léonore et qu'elle est de moins en moins Fidelio, elle chante de plus en plus aiguë. Alors bien sûr, ça rend le rôle très compliqué, puisque l'ambitus est extrêmement large, mais Beethoven nous raconte le travestissement et nous raconte ce parcours lumineux dans l'ambitus même de la voix. On a souvent dit que Beethoven était un compositeur avant tout de musique instrumentale, mais ce qui est impressionnant, c'est que dans Fidelio, Beethoven s'est parfaitement trouvé, autant vocalement qu'instrumentalement, orchestralement, le bon outil au bon moment. Berlioz parle à propos de cette écriture de sobriété opulente, une expression un petit peu paradoxale, mais qui montre bien que Beethoven sait toujours choisir ce qu'il faut par rapport à l'action dramatique. Par exemple, au moment de l'ère de Léonore dans l'acte 1, trois cornistes accompagnent la chanteuse pour la soutenir musicalement, et ses corps donnent tout de suite une image à la fois de triomphe, puisque Beethoven ne doute jamais de son héroïne, mais aussi de mélancolie et de nostalgie dans le souvenir de sa relation passée avec Florestan. Pour l'ère de son époux, à l'acte 2, un hautbois extrêmement lumineux dans l'aigu va accompagner le héros tout au long de son arrière. Enfin, pour Rocco et Léonore, il y a un contrebasson qui les accompagne au moment où ils descendent les marches du cachot. Donc on sombre, on plonge dans les graves de l'orchestre, de même qu'on plonge dans l'obscurité du cachot. En plus des combinaisons orchestrales extrêmement efficaces, Beethoven sait être dramatique dans son écriture au bon moment. Par exemple, lors du duo entre Rocco et Pizarro, vous avez un déchaînement de violence, notamment de la part de Pizarro, qui est parfaitement rendu dans l'emploi des cordes. Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres, de la manière dont Beethoven arrive à rendre parfaitement compte des tensions qui traversent les différents personnages. Voilà, cette vidéo d'introduction est maintenant terminée et voici trois points essentiels à garder en tête. Fidelio, c'est une aventure haletante dans les tréfonds d'une prison politique où seul l'amour de Léonore, son courage et sa détermination pourront sauver Florestan d'une mort atroce. Pour cet opéra, Beethoven écrit trois versions différentes entre 1805 et 1814. L'œuvre incarne deux des thèmes chers aux compositeurs. D'une part, l'idéal de cette fidélité conjugale représentée par Léonore et Florestan, et d'autre part, le combat de l'humanité contre l'obscurantisme et pour sa liberté. Pour ceux qui veulent prolonger leur découverte de l'œuvre et de l'univers du compositeur, je vous conseille d'écouter l'ouverture Léonore III que Beethoven écrit en 1806, ainsi que la symphonie numéro 9 qui reprend certains des thèmes de Fidelio. Si certains d'entre vous sont intéressés, le musicologue Esteban Bourg a écrit un très bel ouvrage sur la lecture politique de cette neuvième symphonie. Enfin, l'histoire de Fidelio trouve des échos dans plusieurs anecdotes historiques et je vous conseille sur ce point d'aller regarder sur Internet l'histoire d'Émilie de Beauharnais et de son époux, le comte de Lavalette. Merci de votre écoute.